Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de Sphinx Italia sur la technologie Helium pour solutions LoRa. Je vous présente, je suis Pierre-Jean, sels ingénieurs en Sphinx Italia, plus particulièrement pour les projets IoT. La nostra présentation durerà un peu de plus de 20 minutes, 20-25 minutes, une vingtaine de slides et, évidemment, vous aurez access à la présentation ppt ou pdf à la fin de ce webinaire. Vous pouvez aussi terminer ce webinaire, si vous avez le temps, avec des questions et réponses. N'hésitez pas à écrire vos questions dans notre Q&R et nous devons répondre à la fin de ce webinaire s'est terminé, de personnellement. La nostra agenda est la suivante. La première introduction sur Sphinx Italia pour les personnes qui ne la connaissent et qui nous suivent pour la première fois sur notre webinaire. Une présentation des People Network, c'est le nom que nous donnons à la rete implementée et développée grâce à Helium. Les termes, le vocabulario usés dans l'ambit de Helium pour capire au mieux tous les acteurs et les objectifs que sont utilisés pour cette technologie. Le fourth point, à quoi les exigences répondent la coopération entre Helium et l'Ora, parce que Helium est associé à l'Ora et autres définitions. Et l'ultimo point, c'est comment cette technologie, cette alliance, permet à chacun de gagner des HNT, qui sont un type de crypto-monnaie, grâce à la participation de l'implementation de l'arrière. Le groupe Sphinx, quelques chiffres clés. Donc, nous sommes un distributé européen, nous avons plus de 30 ans d'expérience, nous avons plus de 100 pays européens, plus d'une decine, 11, 18 officiers. Il notre valeur ajoutique, au lieu de distribuer des produits et d'avoir un stock important, est notre know-how, notre supporte technique, nous avons accompagné nos clients dans la phase de pre-sales, mais aussi dans la phase d'assistance à crypto-sales. Nous avons plus de 300 000 produits consegnés à l'anno et, évidemment, nous avons une grande variété de référents dans le magazine grâce à tous nos partenaires. Nos partenaires, justement, sont des grands brands que nous connaissons un peu tous sur le marché, comme Sierra Royales, Moxa, Advantech. Nous pouvons fournir des routers, des pitchs industriales, avec l'honneur Synchrones. Le Gateway Laura, notre sujet d'aujourd'hui, avec notre partenaire Kerlink. Un informatique de Bordeaux, donc tout le mercato du transport, du véhicule, l'éternet des switchs industriales, grâce à l'advantech, Moxa, et notre brand Terps. Et tout le matériel qui peut être usé dans les control rooms, par exemple, grâce à la technologie d'HKVM, d'Adair, par exemple. Je voudrais ajouter un point aussi. Nous sommes, actuellement, recentement, partnaires d'Ogo, une brand qui fournit des systèmes de cybersécurité, mais ce sera l'objectif et le sujet d'un prochain webinaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour répondre à une question de la plupart des clients qui connaissent déjà un peu l'Ora, qui usent déjà un peu l'Ora. Je voudrais collerir des sensories l'Ora pour fournir des informations de statuels aux mes appareils. Quels sont les possibilités ? Donc, je, dans notre team, quand on a une demande, nous avons différentes technologies à proposer, qui siano cellulaires, toutes les technologies Lp1. Ovviamente, sur des projets où il y a un nombre important de données, avec une quantité de données assez basse et que nous avons besoin d'une portée importante dans la transmission, nous proposons l'Ora. Pour la rét'Ora, il y a quatre possibilités d'aujourd'hui. Les retes gestites, qui sont déjà installées, par exemple, d'un operatori telco ou autre, qui préviennent un abonnement à cette réte. La votre réte privée, dans le sens où vous comprenez les gateways, installez les gateways, installez et gestez le votre network server, le transfert des données, le votre middleware. Et là, vous avez la votre réte privée que vous pouvez utiliser et proposer à d'autres. Utilisez une réte collaborative, une réte, par exemple, qui est installée par quelqu'un d'autre, qui permet d'accès à cette réte pour transférer les données des sensories que vous avez dans votre entreprise ou vos clients. Et la quarte possibilité, qui est le sujet d'aujourd'hui, est la nouvelle réte Helion, qui s'appelle plus précisément The People Network. Andons un peu à comprendre ce qu'est ce People Network. Helion est une société américaine qui a développé et a mettre à place ce principe d'Helion, ce système d'Helion. La société a été fondée en 2013 pour construire une réte mondiale de peer-to-peer, qui s'appelle The People Network. Et nous, ils sont recueillant plus de 53 millions de dollars pour financerla. Évidemment, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.helion.com. Leur objectif était de développer une technologie, un système qui se basait sur une technologie radio qui s'estime, combinée avec une potence de calcul pour permettre d'utiliser toutes les crypto-monnaies, le monde qui est aujourd'hui créé grâce à Bitcoin. Et dans cette application du Bitcoin, ils ont voulu utiliser cette blockchain. Ce sont un peu tous les termes. Donc, ils ont utilisé la technologie LoRa et LoRaWAN, qui nous tous connaissons tous, la classique qui permet de transférer des détails sur des longues distances. Ils ont ajouté à ce LoRaWAN le valeur du blockchain. Il blockchain est la capacité de faire des calculs matematices de grande quantité à d'altère et de vitesse. Et combinée avec ces deux technologies, ils ont créé et certificé et brevetté une technologie qui s'appelle Longfee. Donc, il Longfee est l'associé entre LoRaWAN et la blockchain. Après, ils ont rilascié cette technologie complètement open source pour permettre aux producteurs de construire des points d'accès compatibles, comme, par exemple, les points d'accès à Kerlin, que nous avons présenté dans le Gateway. Bien évidemment, cette technologie est open source, mais toute la partie terrestre qui veut s'améliorer dans cette rété Helium doit passer par une approvation d'Elium, qui sont les HIP. Par exemple, l'ultime est l'HIP-19. Et donc, ces terres parties, qui ne sont pas reconnusées avec cette approvation, ne peuvent pas s'améliorer ou utiliser la rété Helium. L'objectif final est donc, c'est de combiner ces deux technologies pour permettre à la personne qui utilise ou utilisée ou utilisée une rété HIP-19 classique pour envoyer ses données ou autre, de également gagner et d'avoir un recontré économique dans sa utilisée et du fait de participer à cette rété Helium. Pourquoi la rété Helium et quelle est la force ? Donc, l'objet est simple, comme je l'ai dit, est de guérir des HINT. L'HINT est la crypto-monnaie utilisée dans la technologie Helium et une crypto-monnaie comme celle du Bitcoin, simplement installant tous les hotspots dans le monde. Donc là, vous voyez une mappe des hotspots installés dans les différentes parties du monde. Je vous le dis de nouveau. Les participantes guadagnent donc une monéta, une crypto-monnaie, construisent la coopérature vers deux people networks. La plus grande rété LoRaWAN au monde actuellement. Nous avons une coopérature de 500 000 gateways dans plus de 30 278 cittaux, dans 153 pays. La crescita est extrêmement rapide. Comme, par exemple, la rété a un peu plus de deux années. Par exemple, à Los Angeles, nous avons plus de 30 000 hotspots. A Houston, 4 000. L'Amérique est vraiment... ... 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